bonjour à tous c'est Tocator, on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hector Lagata pour la Transjava 2019 en Nemocha et comme vous pouvez le voir là aussi la course a bien avancé depuis la dernière vidéo qu'on a faite dessus qui était là aussi il y a trois jours, enfin j'ai tourné il y a trois jours mais il y a deux jours pour vous, puisqu'on était, alors je sais plus exactement où est-ce qu'on était mais c'est la bonne question, ben là je crois, à moins que c'était avant le passage de la dorsale, je sais plus exactement mais en tout cas la course a bien 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 évolué, même si, enfin bien bien évolué c'est un bien grand mot, ce que je veux dire par là c'est que la course c'est comme le multi 50 clairement il y a eu du ménage de paix et on a eu surtout une énorme surprise puisque les mieux placés de l'option est sont en train de réussir j'ai pas envie de dire le casse du siècle mais quand même un peu parce que clairement avoir une route qui passe à l'est au niveau des canaris qui paye, ben c'est extrêmement rare et là ça a marché et c'est ça qui est assez phénoménal et d'ailleurs en fait je me demande si les joueurs qui se succèdent en tête puisqu'on a, je crois que le joueur qui en tête actuellement, eh bien il n'est que VSR 13 et n'a que 2800 de virtual signing ranking. Donc en fait je me demande si ces joueurs là qui se trouvent n'ont même pas le full pack, c'est ça qui est quand même incroyable parce que nous là dans le groupe de tête on a quasiment tous le full pack, on a quasiment tout 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 pour être vraiment au taquet pour perdre le moins de temps possible. Et bien ça se trouve, eh bien ces joueurs qui sont passés à l'est vont réussir à finir devant nous en général en n'ayant pas le full pack. C'est beau, enfin moi c'est ce que j'avais réussi à faire l'an dernier mais pour la route du Rome en classe 40, à finir devant certains quand même devant énormément d'autres VSR puisque là c'était à l'inverse, c'était l'option Ouest que personne n'avait cru dedans tellement apparaissait à rallonge qu'avait marché. On est complètement dingue mais là en fait c'est ce qui s'est passé mais totalement en inverse puisque là c'est l'option S qui marche assez incroyablement bien même si là encore on est mieux avantagé niveau placement. Puisqu'on est plus à l'Ouest mais sinon clairement eh bien le pari a marché parce que normalement j'aurais dit ils auraient dû se retrouver au même niveau que nous mais à l'Ouest, à l'Est pardon. Ils auraient dû se redécaler sauf que là il est quasiment au même niveau que nous mais plus au Sud. Donc vraiment je pense que le gagnant de la Transat se trouve dans l'Ouest à moins que le poteau noir leur soit fatal. Ce qui est possible aussi parce qu'on voit aussi très vite y arriver. Sinon bah du coup on a pu voir clairement on a pu voir du coup que le groupe Est au niveau de la team Félicité a marqué le pas. Ce qui semblait logique puisque clairement là c'était un peu plus loin derrière et ça n'a pas pris les mêmes vents. Mais sinon la course est quand même, je ne sais pas comment dire, il y a eu un tri de fait disons que les joueurs sont en train de se mettre un petit peu en fonction de leur place, en fonction des options qu'ils ont prises. Et certains arrivent à gagner de place, d'autres reculent et donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par l'option. Alors du coup bonne question, alors du coup je ne sais pas qui est vraiment en tête parce que là en fait il y a même deux groupes dans l'option et ça aussi c'est quand même très intéressant. Ils sont en train de se sentir en deux. Il y a un groupe qui semble partir vers l'Est plus. Alors bonne question, je ne sais pas ce qu'ils vont aller chercher. Et là il y a tout un petit groupe là, tout ce petit groupe là qui nous on va aller vers l'Ouest. Donc bonne question. Pour savoir lequel des deux va être avantagé, je ne comprendrai pas pourquoi le top VCR continuerait qu'il y a plein 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 suite. Mais enfin voilà. Donc du coup je vais parler de notre groupe en premier puisque là déjà on est énormément. Alors au niveau de la tête du groupe, alors bonne question, je ne sais pas qui c'est. Sachant que ce joueur là que j'annonçais à l'ESEC 2011, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de la catastrophe qui s'est passé en classe 40. Donc ni fait ni tenait pas attention. Donc on a toujours Cosmic qui est extrêmement bien placé. Je dirais même que c'est mieux placé du groupe avec M63 qui m'est mieux placé que moi aussi. Moi je dirais que je suis troisième du groupe au niveau des amis. Après au niveau de la type Félicité, je pense que je suis premier toujours devant KingKill qui a tenté un petit coup en se décalant plus tôt que tout le monde. Bien, 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 bien plutôt que tout le monde. Je pensais que ça faisait moins longtemps que ça, mais en fait ça fait un jour qu'il est décalé. KingKill s'est décalé un jour en avance. Voilà. Il a vu, disons qu'il a dû certainement, il a dû voir, nous, ce qu'on a vu assez récemment, plus tôt. Ou du moins, il a tenté quelque chose pour se démarquer, pour tenter de lui revenir dessus, ce qu'il était un petit peu derrière. Et franchement, bravo à lui si ça marche. Mais j'ai l'impression que ça marche, parce que je pense qu'il se rapproche un petit peu. Voilà. Donc après, on a Bapidic qui est un petit peu plus loin. Donc du coup, si on fait au classement, ça ferait le cinquième. Ouais, le cinquième niveau au niveau du classement KingKill plus ami cumulé. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a plus loin, Varum. Alors après, tout ça, on va en parler après. Enfin bon, on va en parler maintenant, puis on parlera de ceux qui sont plus honneurs, qui sont hors jeu après. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, dans ce groupe là qu'on a plus à l'est. Alors, on a Yanis qui est dedans, Speed01, le top DSR, stocker un petit peu plus loin. Et donc après, pour ceux qui sont un petit peu plus loin, on a Anthony, qui est un peu entre les deux. Donc bonne question de savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Je pense que ça va dépendre des vents, parce que les vents seront un petit peu différents de nous. Même s'il n'y aura pas de gros changements. Enfin, le seul truc qui peut vraiment l'impacter, maintenant, clairement, c'est Pozot Noir. Parce que nous, on peut avoir un très bon passage dans le Pozot Noir. Parce qu'on va y arriver d'ici deux jours. Et lui, il peut se prendre un bon vieux passage très très mauvais en passant juste quelques heures après nous. Ce qui serait très dommage. Mais c'est aussi des alliables d'accord. Bah, de la course au large en voile, tout simplement. C'est le seul problème. Quelques heures et tout peut basculer. Tout simplement, voilà. Après, alors un petit peu plus haut et plus à l'ouest. Ce qui est aussi intéressant comme position. On a 4i. Après, on a encore plus haut viking. Alors après, là, on a totalement hors-jeu pour, disons, des bons placements. Enfin, pas que je vais regarder les places, mais... Ouais, non, 19-8 pour Skipper. C'est un petit peu l'un quand même. Après, il y a quand même plus de joueurs sur les Evoquels, mais... Donc on a Skipper, Max, Torette, Pierrot, Nani, Romuald, Pepefou, Imora, Buc, et son option ouest n'a pas marché. 309T, Dame, Mathis, Sork... Mathias, pardon... Non, non, c'est Mathis. Euh... Et donc, voilà. Alors maintenant, du coup, on va pouvoir aller parler un petit peu... Des gens de la type Félicité qui sont dans l'option Est. Alors, dans l'option Est, donc, dans la tête, vraiment, cette option, on a Phanomarine. Ensuite, on a Lyco, Tutur, Capitaine Duduche, Capitaine Narvalo. Alors, il y a un truc qui vient de me frapper, c'est que je crois que Tutur, il a deux bateaux. Ah non, non, c'est 309T, j'ai confondé. Euh, voilà. Du coup, Capitaine Duduche, Capitaine Narvalo qui est peut-être le mieux placé de ceux-là, finalement, parce que... Il est quand même assez à... Il est... Il est assez à... Il est assez à l'ouest, tout simplement. Et je pense qu'il... Il va avoir un... Enfin, je pense qu'il pourra jouer un coup pas mal... Enfin, par exemple, quand Phanomarine devra se redécaler. Ou si Phanomarine ne se redécale pas. Et que, dans ce cas-là, ça... Bah, dans ce cas-là, il... Ouais, euh... Ça risque de perdre du temps dans le poteau noir. Parce que là, clairement, en fait... C'est un peu le même problème que ceux qui sont en 1850 à l'Est. Ça risque de perdre beaucoup de temps dans le poteau noir. Alors, si... Il est, euh... S'il est, euh... Comment dire... Pas très... Enfin, très actif, justement. On va laisser la mer. S'ils ont de la chance, il sera pas très actif et ils perdront pas trop de temps. Mais s'il est très actif, la facture peut être très, très, très lourde. Alors, il y a aussi, euh... Alors, je sais pas si j'ai une... Il y a Kiki qui est très à l'Est avec Tristan juste devant. Là, qui a moins bien géré le passage en... Mec en 1850 où il a collé une amonde à tout le monde. Il a collé un jour... Un jour, Fano Marine qui était quasiment juste derrière. Matt Braze un petit peu plus au nord. Ensuite, on a... On a... On a un BBSX. Mathiat. Ananas. D'accord. Camille, euh... Un autre Matisse. Et donc, et donc, et donc, et donc... Voilà, on a à peu près fait le tour, hein, pour... Un nouveau déclassement de la typicité. Donc là, en fait, clairement, ce qui va... Bah, ce qui va changer dans les prochaines heures, hein. C'est clairement l'abordage du... Enfin l'abordage. On va l'arriver au poteau noir. Et du coup, comment est-ce que chacun va se placer ? Pour, euh... Bah, affronter, euh... Ce calvaire, hein. Le calvaire de tout navigateur. Lorsque le poteau noir est très actif. Et qu'on est arrêté à quelques nœuds seulement. Mais à l'inverse, s'il passe plutôt bien, bah... Eh bien, à l'inverse, justement. Je pense que, bah... Ça en fera des erreurs. Notamment si ça permet à ceux qui sont un petit peu plus loin De recoller au groupe d'été. Donc maintenant, on va pouvoir parler un petit peu... Des réelles. Puisque, nous aussi, ça a bougé. Donc, clairement, l'option ouest que je disais déjà Comme totalement fini. Si ça s'est confirmé. C'est le cas. Et Charal est en train de faire un petit gap, tranquillement. En tête de course. Tranquillement, sereinement. Charal qui prend le large. Qui montre que c'est l'un des meilleurs bateaux de la flotte. Et là, on ne pourra jamais savoir si Hugo Boss était si prometteur que ça. Puisqu'il a abandonné suite à avoir percuté un off-nit. C'est très très dommage. De toute façon, l'option ouest avait déjà mis trop loin. Mais on aurait pu voir, par exemple, dans la fin de la naissance de l'Atlétique. Si Hugo Boss aurait fait monter la moyenne parcourue dans une journée. La moyenne maximale parcourue dans une journée. Par exemple, il aurait pu la battre en attaquant à fond. Puisqu'il n'avait plus rien à perdre. Puisqu'il aurait été trop loin. Donc du coup, en deuxième position, on a Apivia. Eleven Savoie Racing en troisième. Banque Populaire et PRB qui sont bord à bord. Eh bien, pour la quatrième position. Oui, oui, quatrième position. Arcia Paprika un petit peu plus loin. Tiens, je vois à lui parce qu'il manque un foil. Il y a le foil qui va. Après, celui qui sert le moins. Mais quand même, c'est quand même un foil en moins qui manque. Après, on a Initiative Coeur. Corum. Groupe Apicile. New Year Star et Fenêtre. Et voilà. Puisque maintenant, Pure qui était dans ce groupe. Donc, on a les dix premiers. Pure qui était dans ce groupe. Eh bien, il a totalement lâché. Alors, je ne sais pas à cause de quoi. Mais peut-être à cause des conditions météo. Ou tout simplement parce que le bateau ne peut pas suivre. Et donc, on va quand même aller retrouver nos petits infortunés de l'option Ouest. Avec en tête Maître Coq qui était très bien placé. Donc, on est à peu près à son niveau là. Maître Coq. On a Bureau Vallée au-dessus. On a Madzilla. Et enfin, le dernier qui avait pris cette option là. C'était Prismian. Avec Advanced Force Cyber Security. Qui lui, il me semble, était à l'est. Et qui, du coup, a réussi à se redécaler. Elle se redécaler. Ah, quoique, non. Il était peut-être, finalement, un petit peu entre les deux fins. Enfin bref, ça ne change pas grand-chose. La course est clairement établie. Et la gagne semble être pour Charal. À moins que, à moins que, le poteau noir vienne lui faire perdre l'avance qu'il a pris de quelques magnétiques. Sur Apivia et Eleven Savant Racing. Ce qui peut toujours arriver. En faisant tout de même attention aux bateaux sans foil. Enfin, les bateaux à dérive. Que sont Banque Populaire et PRB. Je ne sais pas s'il a des foils. Mais Banque Populaire, c'est sûr. Il n'y en a pas de foil. Parce que c'est le bateau avec lequel François Gabbard a gagné le Vendée Globe. Et avec lequel Paul Meillat avait fait le Vendée Globe aussi. Puisque, dans les zones de vent très faible. Les foils, qui sont quand même un petit peu lourds. Enfin, un petit peu lourds, c'est bien. On met un gros mot. Parce que c'est des pièces en carbone. Mais voilà. Donc, peut-être que Banque Populaire, s'il y avait vraiment des conditions. Le poteau noir est très actif. Banque Populaire peut refaire son retard. Un minima sur les deux de vent. Et pourquoi pas, si Charal a des conditions vraiment mauvaises. Revenir. Mais après, je pense que de nouveau. Après le poteau noir, Charal va reprendre le large. Quoi qu'il arrive. Même s'il se fait rattraper. Puisqu'il est clairement le meilleur bateau. Ça se voit. Mais, 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 mais. Comme là, on l'a vu avec le boss. Tout est encore possible. Un Ophni, c'est possible. Et là, ça peut aussi ruiner la course de n'importe quel bateau. Qui a jusque-là bravé les éléments pour arriver aux îles du Cap Vert. Voilà. J'espère que vous vous aurez plu. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut. Ciao. 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 Merci.